Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'une des boîtes les plus emblématiques de la Megadrive, tirée d'un jeu non moins emblématique, à savoir Streets of Rage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, impossible pour moi de ne pas évoquer la dose de nostalgie qu'elle fait remonter en moi. Oui je sais, probablement comme beaucoup d'entre vous. A vrai dire, je me souviens encore du jour où je l'ai récupéré au Conforama de Chambourcy. Et oui, à l'époque, Conforama vendait des jeux vidéo, coincés entre les canapés et les frigos. Mais revenons à nos moutons. Ici, on retrouve le format classique des boîtes Megadrive européennes, à savoir le célèbre logo chromé placé en haut, et en bas, le logo Streets of Rage rouge vif, accompagné de la mention 16-bit cartridge sur fond quadriennuaire. L'illustration bien connue est l'œuvre de Greg Winters, un artiste américain qui a conçu de nombreuses jaquettes des années 80 et 90 pour le compte de Sega et de Capcom notamment. Comme vous le voyez, son travail est très éclectique puisqu'il a produit des œuvres thématiques très différentes. Ce n'est pas la dernière de ses qualités, mais cette illustration est en accord quasi parfait avec le contenu et l'atmosphère du jeu, malgré quelques écarts. Elle représente une scène de combat de rue qui a tout l'air d'une émeute à vrai dire, dans une ville en proie à l'anarchie. Un homme blond est mis en valeur, à savoir Axel, habillé en débardeur jaune, jean et basket blanche, siglés d'un logo Sega, donnant un coup de pied sauté sur une racaille, dont le look caricatural est typique des années 80 et 90. Son corps est comme projeté vers l'arrière et son visage, tourné vers le spectateur, exprime de façon exagérée la douleur. Au deuxième plan, à droite, on aperçoit une femme en tenue blanche, que l'on devine être Blaze. Oui, l'illustrateur avait pris quelques libertés avec le contenu du jeu, probablement parce qu'il a réalisé son œuvre avant qu'il ne soit finalisé. Blaze exécute elle aussi un coup de pied sauté sur un homme portant un masque de hockey, façon Jason, ce qui donne un aspect presque glauque à la scène. Il est vrai que cette bagarre de rue se déroule dans un environnement urbain dépravé, que l'illustration renforce avec la présence de poubelles éventrées, d'une voiture de police et de bâtiment en feu, ainsi qu'un homme accroupi au sol, probablement blessé. On relève aussi la présence d'un détail quelque peu décalé, une femme illuminée de verre qui sort la tête d'une bouche d'égout. Un clin d'œil aux tortues ninja. Autre détail, plus troublant cette fois, un homme qui semble tirer les cheveux d'une femme au premier étage d'un immeuble. Mais dis donc, il ne manquerait pas un personnage ? Eh oui, Adam est absent de la scène. Je suis à deux doigts d'appeler ce ce racisme. Intéressons-nous maintenant au gratte-ciel que l'on aperçoit au fond de la scène. D'aspect moderne, ces barres d'immeubles évoquent une zone civilisée, à l'abri du chaos, en contraste avec l'agitation violente du premier plan. J'ai trouvé cette prise de distance symbolique entre l'ordre qu'incarnent ces gratte-ciels, que l'on pourrait associer à l'opulence, et le désordre combiné à la pauvreté, que l'on voit en premier plan. C'est marrant, j'ai l'impression de parler comme bourdieu. Intéressant aussi ce ciel orange vif, qui joue sur la confusion entre un coucher de soleil et un incendie, ajoutant au côté apocalyptique de la scène. Ce que j'adore avec ce dessin, c'est la façon avec laquelle Greg Winters a pensé la composition. On a un premier plan extrêmement rapproché, avec des éléments visuels qui semblent sortir de l'image, donnant presque un effet de relief. On a vraiment l'impression d'observer la scène depuis une position basse, juste à hauteur des combats, comme si on était sur le point de s'en prendre une. Et franchement, au-delà de la nostalgie, je trouve cette œuvre vraiment très réussie. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais pour moi la première qualité d'une boîte est sa capacité à vous plonger dans le jeu avant même de commencer la partie. Alors ce qui est intéressant bien sûr, c'est de la comparer avec la version japonaise. Comme souvent avec les boîtes Jap, il n'y a pas de mise en page prédéfinie. Ici le titre est situé tout en haut, avec un style qui rappelle un peu les films d'action directs tout VHS. L'illustration se concentre sur les trois personnages principaux, alignés et posant dans des positions fiers et héroïques. Cette fois, Adam ou Adam je sais jamais est présent et surtout ils sont tous les trois fidèlement représentés. Le ton est plus sobre, on pourrait même dire plus élégant, avec en arrière-plan un ciel bleu nuit et des gratte-ciels illuminés, créant une atmosphère nocturne et urbaine, presque nostalgique. Ils font écho à la cultissime intro de Streets of Rage. La couleur évolue de haut en bas, presque comme un dégradé, du bleu vers le orange pour les personnages secondaires qui semblent plonger dans la violence des combats et qui contrastent avec les héros au premier plan, calmes et déterminés. C'est dingue parce qu'on retrouve peu ou prou la même opposition entre le style occidental et japonais que dans la boîte de Street Fighter 2. Ici se dégage de la boîte européenne une atmosphère plus sale, presque chaotique, mettant en avant l'intensité et la violence d'une émeute urbaine. Elle place l'action au premier plan avec une multitude de personnages et de détails qui capturent l'essence des combats qui nous attendent dans le jeu. Alors que dans Bear Knuckle, l'illustrateur se concentre davantage sur la représentation des trois héros, comme sur une affiche de film. Elle les met en valeur, illumine leur charisme, ce qui les oppose à une bande de racailles minables plongées dans la violence et l'obscurité. Comme pour la boîte de Street Fighter 2, la représentation japonaise est plus formelle, plus cinématographique, mais non moins réussie. Alors laquelle préférez-vous ? Pour ma part, je préfère la version européenne, plus brute de décoffrage, mais je reconnais que cet avis est fortement influencé par la nostalgie. D'ailleurs, qu'était venu faire mes parents à Conforama ? Qui sait, c'est peut-être là qu'ils ont acheté le canapé en cuir vert qui trônent toujours dans leur salon.